... On a le plaisir d'écouter Frédéric Nau, qui vient de l'Institut de mathématiques de Jussieu. Qui va nous parler de déterminants du laplacien et surface aléatoire. Et donc, comme d'habitude, si vous voulez poser des questions, c'est mieux d'essayer de faire passer le micro. Donc, merci pour l'invitation. Donc, j'essaie de parler de quelque chose qui a un rapport un petit peu avec le cours de Nalini. Je vais parler de déterminants du laplacien sur des surfaces aléatoires. Ça va être ça le cœur de l'exposé. Mais avant, je vais motiver les choses par des considérations un peu générales. Qu'est-ce qui conduit les gens à parler de déterminants du laplacien ? C'est des considérations qui viennent plutôt de la physique et de la théorie des champs. Donc, pour formuler la théorie des champs, les physiciens étaient amenés à définir ce qu'ils appellent des intégrales fonctionnelles ou des intégrales de chemin. Et c'est Richard Feynman qui a fait ça le premier, essentiellement. Et alors, ça pose un gros problème de définition. Mais l'intuition qui est derrière est la suivante. C'est-à-dire que, quand on calcule certaines intégrales en grande dimension, dans Rn, typiquement des intégrales gaussiennes de ce type-là, donc A, c'est une matrice auto-adjointe positive. Et quand vous calculez ces intégrales-là simplement en diagonalisant la matrice et en faisant Fubini, vous tombez sur le déterminant de la matrice à la puissance moins 1,5. Et donc, c'est une façon de dire que, tiens, on pourrait définir des intégrales en dimension infinie si on est capable de calculer des déterminants d'opérateurs suffisamment jolis. Et donc, sur une variété compacte, avec une métrique Riemannienne G, on peut, par analogie avec ces intégrales gaussiennes, définir une intégrale de chemin. Alors ça, c'est formel, d'accord ? Mais c'est ce qui correspond au calcul ici en dimension finie. Donc, on intègre sur un espace, on va dire, fictif, un espace fonctionnel fictif, avec une mesure qui n'existe pas vraiment, ce type d'action, d'accord ? Donc là, on a le gradient de, par rapport à la métrique G, de la fonction au carré, plus une masse ici, M au carré. Et ça, d'un point de vue formel, c'est exactement ça. C'est un déterminant du Laplacien plus le poids, plus la masse. Et il se trouve qu'on sait donner un sens à ça. On va voir plus loin comment ça marche. Et donc ça, si vous voulez, c'est la première étape dans la théorie quantique des champs. C'est la fonction de partition libre, si vous voulez. Et la fonction de partition, ce n'est rien d'autre qu'un déterminant du Laplacien. C'est de là que part, essentiellement, c'est de là que partent les choses. Je pense que c'est vraiment la physique qui a construit ces objets-là. Et alors, il faut voir comment est-ce qu'on peut définir ça. Parce qu'effectivement, ça, a priori, formellement, ce n'est qu'un produit infini. Il n'y a aucune raison que ça converge. Alors, ce n'est pas si compliqué. Ce n'est pas si compliqué. Ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de regarder les choses de manière multiplicative, on va les regarder de manière additive pour commencer. Donc, on est sur une variété compacte avec un Laplacien au toit de joint. Il a un spectre discret. Donc, on énumère les valeurs propres et on forme cette série de direct-clés qui dépendent d'un paramètre S qui va être en nombre complexe. Alors là, on retire la... Dans tout ce qu'on raconte, la première valeur propre, 0, on l'enlève. Et on somme à partir de J égale 1. Alors ça, par la loi de Weill, qui compte le nombre de valeurs propres, c'est bien défini pour partie réelle de S assez grand. Donc, ça fait une fonction lomorphe dans un demi-plan pour partie réelle de S assez grand. Et après, ce qu'on cherche à faire, c'est simplement trouver un moyen de prolonger analytiquement ou méromorphiquement cette fonction. Et après, on décrète que le log du déterminant de Laplacien, c'est ça. Et ça, c'est ce qui correspond à la manipulation formelle ici. D'accord ? Si vous calculez formellement ça, vous tombez bien sur la somme des logs des valeurs propres. Voilà. Alors, pour pouvoir faire ce prolongement méromorphe, la méthode la plus populaire, ça consiste à se rendre compte qu'on peut réécrire la fonction aux états comme ça. D'accord ? Donc, comme une transformée de melun. Et ici, là, qu'est-ce que c'est ? Donc, ça, exponentielle moins T delta G, c'est le semi-groupe de la chaleur qui est à trace. Donc, ça, ça a bien un sens. Et il faut toujours retirer la 1 qui correspond à 0 qu'on a enlevé. D'accord ? De telle sorte que cette chose-là, ça va avoir une décroissance exponentielle quand T est grand. Donc, pour partir l de S assez grand, ça, c'est bien défini. Et après, le problème vient de... pour T petit. D'accord ? Donc, c'est pour T petit qu'il faut connaître le comportement précis de cette chose-là pour pouvoir réaliser à la main le prolongement méromorphe de ces intégrales. D'accord ? Alors, il y a un résultat classique qui donne... qui est très, très général. Donc, ce que je raconte avec le laplacien, mais ça marche pour des opérateurs elliptiques auto-adjoints assez généraux. on peut calculer pour T pour T voisin de zéro. Donc, en temps court, on peut regarder le noyau de l'opérateur de la chaleur, du semi-groupe de la chaleur. Donc, c'est un objet lisse. Et on peut trouver des asymptotiques pour T tend vers zéro qui sont de ce type-là. Donc, à tout ordre. Donc, c'est un comportement polynomial avec la singularité principale ici qui fait apparaître la dimension de la variété. D'accord ? Alors, une fois qu'on a ça, on l'injecte dans la formule précédente et on réalise, en intervertissant les sommes et les intégrales, à la main, le prangement de mes remorbes pour chacun des termes. Voilà. Donc, ça donne un moyen de donner un sens au déterminant du laplacien. Et donc, ça donne une définition de certaines fonctions de partition en théorie quantique des champs. Et alors, d'un point de vue physique, donc, si vous voulez, vous pensez à cette fonction de partition et vous avez un espace de phase M, cette quantité-là, donc, le log du déterminant divisé par le volume, c'est ce qu'on appelle une quantité physique intensive. C'est-à-dire qu'a priori, elle ne dépend pas de la taille du système. Et donc, un problème physique intéressant, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe, comment cette quantité-là, qui a priori a un caractère intensif, qu'est-ce qu'elle devient quand le volume devient très très grand. ? Donc, ça, c'est une des motivations physiques. Après, on va avoir d'autres motivations plus mathématiques, mais c'est un problème très pertinent d'essayer de comprendre comment cette quantité-là se comporte si je prends des suites de variétés dont le volume tend vers l'infini. d'accord ? Ça, c'est une petite motivation physique. Donc, sur des exemples concrets, on va voir qu'est-ce qu'on peut calculer. Il y a des questions ou pas, là ? Juste à ce stade-là. Non, ça va ? Alors, on peut faire un calcul sur le tord. C'est assez amusant. Donc, on regarde le tord plat. Donc, là, je regardais un tord un peu rectangulaire. Donc, le domaine fondamental, ici, c'est un rectangle. Il y a un petit côté de taille 1 et un grand côté de taille grand L dans le plan complexe. je fais ce quotient-là, je regarde cette famille de tord et dessus, je mets simplement le tord plat, le tord qui vient de la métrique euclidienne. Alors, c'est un des rares exemples où le calcul du déterminant est assez explicite. Alors, on peut le faire pour tous les tords, mais la formule est beaucoup moins jolie. Mais il y a des formules assez sympathiques dans le cas des tords. Donc, pour cette famille de tords-là, voilà ce que ça donne. D'accord ? Donc, ça donne L carré fois le module à la puissance 4 une certaine fonction état qui est une forme modulaire évaluée en IL. Voilà. Donc, cette forme modulaire, elle est définie par ce produit infini-là. Elle vit dans le demi-plan de point carré. Et donc, c'est pas une preuve très, très compliquée parce qu'on sait calculer de manière explicite le spectre là-dessus. Donc, on calcule, si vous voulez, on utilise la formule sommatoire de poisson qui nous permet de sommer sur tout le spectre. on calcule la fonction zeta, si vous voulez, voilà, tout bêtement. Donc, la fonction zeta que j'ai définie juste avant, celle-là. Celle-là, on la calcule puisqu'on connaît le spectre. Donc, on écrit la série de Dirichlet et après, on fait, on utilise la formule sommatoire de poisson. Ça nous donne une identité qui est gérable. Et après, il y a ce qu'on appelle, donc, on tombe sur des séries d'Eisenstein et après, il y a une formule limite due à Kronécker qui permet de récupérer cette forme modulaire. Et alors, c'est amusant, ben voilà, quand on calcule, quand on regarde cette famille de torts qu'on fait tendre L vers l'infini, donc le volume c'est L, ça tend vers l'infini et log d'être sur le volume, ça tend vers cette quantité-là explicite. C'est un exemple précis mais ça marche à peu près pareil sur tous les torts. On retrouve quelque chose d'analogue mais c'est pas vraiment explicite. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où c'est fait dans la littérature donc en fait, si vous cherchez des références là-dessus, il faut regarder dans cette thèse sur les déterminants du Laplacien qui est assez ancienne où tout ça est très bien fait, y compris le cas hyperbolique aussi dont je parlerai un peu plus loin. Et c'est à peu près la seule référence publiée où on trouve ces choses-là, même si c'est connu. un autre moyen simple, donc si on repense à ce que j'ai fait là, finalement, si vous prenez des valeurs entières de L, qu'est-ce que c'est que ces torts-là ? C'est des revêtements cycliques d'un tord fixé. Donc en fait, il se trouve que de manière très générale, quand on prend des revêtements cycliques, on peut montrer la convergence de ces logs d'A sur le volume. Alors comment ça marche ? Vous partez d'une variété compacte. D'accord ? Alors il faut faire une hypothèse quand même topologique. il faut supposer que le premier groupe d'homologie est infini. C'est-à-dire, ce n'est pas juste de la torsion, sinon vous aurez du mal à fabriquer des revêtements cycliques arbitrairement grands. Donc là, vous pouvez fabriquer des homomorphismes surjectifs qui vont du H1 dans Z sur NZ. Vous prenez le noyau, ça vous donne un sous-groupe d'indice N dans Gamma. Gamma, c'est le groupe qui uniformise ma variété compacte. M. Donc comme ça, vous avez fabriqué MN qui sont des revêtements cycliques de M. Et bien sûr, le volume de MN, c'est N fois le volume de la variété de base, un peu comme sur le dessin qui est là. Je fais un revêtement de degré 3 d'une variété compacte ici fixée comme ça en ouvrant cette géodésique-là et en recollant trois fois. C'est pas encore sur archive mais il y a un résultat récent de Nguyen Vietdang. C'est motivé par la théorie quantique des champs qui dit que de manière très générale, cette chose-là converge vers une quantité qui dépend de M. C'est pas a priori, c'est pas quelque chose d'universel, ça va vraiment dépendre de la base. Bon, en fait, donc là j'ai dit que ça c'est le cas M positif, donc à masse positive. Mais on peut aussi faire M égale à zéro, ça marche encore. Alors j'ai mis des hypothèses un peu disons de sécurité mais il n'y a pas besoin de supposer qu'on est en courbure constante. Là j'ai mis soit hyperbolique, soit sur des torts mais en fait ça marche sans aucune hypothèse de courbure. il semble que ça fonctionne bien. Voilà, donc une deuxième famille d'exemples assez générale. On a ce phénomène de convergence. Alors, maintenant si on se spécialise un peu plus quand on regarde des variétés hyperboliques, donc là pour commencer des surfaces hyperboliques, maintenant comme Nalini l'a expliqué tout à l'heure, on les fabrique en faisant des quotients du plan hyperbolique par des groupes suffisamment gentils d'isométrie, de telle sorte que le quotient soit bien une variété, une surface et qu'il soit compact. Voilà un exemple avec un domaine fondamental ici en blanc qui donne une surface de genre 2. Ça c'est le modèle du disque. En théorie des nombres, les gens aiment bien, il y a une famille très importante de surfaces qu'on peut être amené à regarder, c'est les surfaces dites arithmétiques. Donc parmi tous les groupes fuchsien qu'au compact, il y a une classe vraiment non générique mais qui a des très jolies propriétés de symétrie qui sont les surfaces arithmétiques. Alors je n'explique pas du tout comment on les fabrique, mais essentiellement ce qu'il faut comprendre c'est qu'on va les fabriquer à partir de certains corps de nombres qui sont totalement réels et les coefficients vont être dans l'anneau des entiers de ce corps de nombres. D'accord ? Et donc on pourrait garder des idéaux premiers dans l'anneau des entiers et définir une notion de sous-groupe de congruence. D'accord ? Donc on va regarder tous les éléments d'Angama qui sont congrués à l'identité modulo cet idéal premier. Ça donne un sous-groupe d'indices finis. Ça permet de fabriquer des revêtements qu'on appelle revêtements de congruence qui sont très pertinents pour des questions de théorie des nombres. Alors, si vous voulez, là c'est des cas co-compact donc c'est un peu plus compliqué mais l'exemple le plus connu c'est quand on part de SL2Z et quand on regarde les sous-roupes de congruence qui sont très faciles à définir. Là c'est un peu plus compliqué parce que c'est plus difficile de fabriquer un réseau arithmétique co-compact. Mais il y a la même chose. Alors, un théorème qui n'est pas écrit dans la littérature mais qui n'étonnera personne c'est que si on prend le Laplacien hyperbolique sur ses surfaces de congruence quand on regarde l'octe d'être sur le volume et bien quand la norme la norme d'Isidio I est envers l'infini ça converge vers une constante qui est elle universel. Alors, ce n'est pas un truc aussi joli ce n'est pas à moins pi sur 12 c'est un truc un peu plus compliqué mais c'est complètement universel ça s'exprime avec des fonctions spéciales des dérivés de fonctions d'état de Riemann des choses comme ça. alors, je vais revenir un peu là-dessus mais d'où ça sort donc on peut extraire ce résultat comme corollaire d'un résultat de Sarnac et Chou qui s'intéresse au spectre du Laplacien sur ces surfaces-là avec des choses plus géométriques qui montrent que ces familles de surface-là bon, non seulement le volume tend vers l'infini ça c'est sûr mais le rayon de l'injectivité aussi de manière logarithmique par rapport au genre ou au volume si vous voulez. en combinant ça et des idées qui finalement sont très générales qu'on retrouve dans un papier écrit par des gens qui s'appellent les sept samouraïs c'est pas leur vrai nom mais c'est comme ça qu'ils se surnomment on peut retrouver ça je vais expliquer un peu plus loin comment ça découle et là on arrive un petit peu dans un autre domaine si vous voulez qu'est-ce qui motive un peu ces travaux-là c'est en plus des questions de topologie en dimension plus grande on retrouve la même problématique c'est-à-dire comprendre ce que fait le logarithme du déterminant quand on divise par le volume pour des familles de variétés dont le volume tend vers l'infini et en dimension plus grande c'est pas juste le laplacien usuel c'est aussi le laplacien sur les formes qui va intervenir mais la même problématique se pose alors juste pour vous donner un aperçu de ça il y a une conjecture en topologie alors là elle prend une forme analytique mais c'est vraiment une conjecture topologique à la base c'est quand on veut comprendre des familles par exemple de variétés hyperboliques en dimension 3 dont le volume tend vers l'infini et qui vont converger en un certain sens vers l'espace hyperbolique vous voyez là l'intersection de tous les sous-groupes ça va être l'identité donc ça fait des familles de revêtement d'une variété fixée donc le volume tend vers l'infini et qui converge en un certain sens vers l'espace hyperbolique je vais revenir un peu plus loin là-dessus et donc on regarde le laplacien de Hodge sur les cas formes sur chacune de ces variétés mn donc la conjecture de Bergeron et Vincatech c'est que quand on forme cette somme alternée qui porte donc sur tous les loges d'aide divisé par le volume en tout degré ça converge vers moins 1 sur 6 pi alors ça qu'est-ce que ça signifie pourquoi c'est important pour la topologie il y a un théorème de Müller et de Schiger qui dit que cette quantité-là qu'on appelle en fait la torsion analytique elle est aussi égale à un objet topologique qui s'appelle la torsion de Radmeister et montrer cette chose-là c'est essentiellement montrer de manière très précise que dans le H1 le H1 de ces variétés il y a de la torsion d'accord et que la croissance de la torsion est exponentielle avec un taux très précis c'est ce qu'on peut extraire de cette conjecture c'est la motivation principale alors ça c'est complètement ouvert mais Bergeron et Vincatech ont démontré certains cas particuliers quand on tord un petit peu les Laplaciens par des représentations un peu ad hoc un peu bien choisies un des problèmes un des problèmes clés là-dedans c'est la question du trou spectral pour ces Laplaciens comment est-ce qu'il se comporte quand le volume tend vers l'infini voilà c'est ça c'est une motivation plus mathématique où on retrouve la même problématique alors maintenant je donc là on a vu des exemples un peu déterministes et des conjectures et ce qu'on peut se dire c'est maintenant si je regarde si je regarde les choses de manière plus probabiliste c'est-à-dire au lieu de regarder des suites complètement déterministes de variétés si je regarde des choses plus aléatoires qu'est-ce que je peux dire sur cette quantité-là qu'est-ce que je peux dire sur cette quantité-là quand le log d'aide sur le volume donc on a vu qu'il y a des limites qui ne sont pas universelles d'autres qui le sont qu'est-ce qui se passe en général alors il y a plusieurs modèles de surface aléatoire en cours il y en a plein je vais en citer trois pour lesquels le résultat marche donc il y a un premier modèle discret qui est dû à Brooks et Makeover pour fabriquer des surfaces compactes aléatoires alors l'idée c'est de partir d'un patron enfin un modèle de base c'est-à-dire c'est un triangle idéal dans le plan hyperbolique donc tous les sommets sont à l'infini et on se donne un graphe trois réguliers avec qui va vous donner la façon la façon dont vous allez recoller les côtés des triangles aux autres triangles alors c'est un peu plus compliqué que ça il y a aussi une notion d'orientation derrière mais si vous voulez ces familles de graphes trois réguliers vous disent que vous allez recoller tout ça de façon à former une surface fermée sans bord mais elle va avoir des pointes elle va avoir des pointes bien évidemment parce que là vous avez déjà des pointes vous avez déjà des points qui sont à l'infini dans vos triangles donc le résultat obtenu en recollant tout ça suivant un graphe aléatoire vous donne une surface qui n'est pas compacte qui a des pointes et ensuite il y a une recette pour couper les pointes pour compactifier d'accord cette recette elle n'est pas super explicite mais elle vous dit qu'en coupant suffisamment en haut on peut reboucher la pointe en faisant une chirurgie conforme de la métrique donc il faut la multiplier par une bonne fonction ça fait un rebouchage qui est lisse et après donc là du coup la métrique n'est plus hyperbolique mais après dans cette même classe conforme vous récupérez une métrique hyperbolique qui en principe n'est pas trop loin de la métrique hyperbolique originelle loin des cuspes à l'intérieur alors ça ça se quantifie un peu donc ça donne un modèle assez intéressant qui a plein de jolies propriétés un autre modèle qui est un peu plus algébrique qui est aussi discret qui consiste lui à regarder tous les revêtements possibles d'une surface donnée donc on fixe une surface de base que j'appelle x et on va fabriquer des revêtements de degré n x tilde et pour faire ça en fait il suffit de se donner un homomorphisme qui va de gamma donc le groupe fondamental dans le groupe symétrique d'ordre n une fois que vous avez ça une fois que vous avez ça vous pouvez regarder la collection ça vous définit une action de gamma sur un n via cet homomorphisme vous regardez les stabilisateurs vous regardez l'espace des orbites d'accord et les stabilisateurs de chaque d'un représentant de chacune des classes d'orbite ça vous donne des sous-groupes dont la somme des indices fait n par la formule des classes et donc quand on colle la réunion disjointe de toutes ces surfaces ça fait un revêtement d'ordre exactement n qui n'est pas forcément connexe il y a plusieurs surfaces au-dessus d'une surface de base donnée et vous considérez l'espace de tous les de tous les revêtements a priori non connexes d'une surface de base donnée et vous mettez dessus la mesure de probabilité uniforme d'accord vous décrétez que voilà ils ont tous le même poids et après vous divisez par le nombre d'homomorphismes qu'il y a là-dedans alors ça se calcule pas exactement mais il y a des asymptotiques assez précis de ça quand n tend vers l'infini donc si g c'est le genre de la surface de base le nombre de ces homomorphismes c'est à peu près factoriel puissance 2g-1 fois 2 plus des termes d'erreur ce qu'on peut montrer aussi c'est que avec cette mesure de probabilité là avec grande probabilité c'est à dire probabilité qui tend vers 1 quand n tend vers l'infini le revêtement est connexe c'est à dire qu'il n'y a qu'un seul c'est à dire que l'action est transitive avec une seule surface un seul revêtement de degré n au dessus voilà c'est un deuxième modèle discret voilà donc là c'est ce que je viens juste de dire donc en fait c'est a priori non connexe et c'est pas un revêtement galoisien mais presque sûrement c'est connexe et bien sûr le volume croît comme n et enfin il y a un troisième modèle qui est un modèle lisse un modèle continu où là on va pas regarder des revêtements on va regarder l'espace de toutes les surfaces hyperboliques de genre G donc ça c'est l'espace ce qu'on appelle l'espace des modules alors c'est pas un objet compact d'accord il y a il y a un bord c'est dipheomorphe à une boule mais il y a il y a quelque chose à l'infini c'est pas très joli mais par contre il y a une mesure finie là dessus d'accord il y a une mesure finie qu'on appelle la mesure de Vell-Petterson et donc vous pouvez fabriquer une mesure de probabilité le prototype en genre G égale 1 c'est c'est la surface modulaire d'accord c'est 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 H2 divisé par SL2Z pour l'espace des torts bon je pense qu'il y a un voilà bon dans le cas de genre plus grand évidemment c'est un objet plus compliqué voilà donc ça ça fait un modèle un modèle lisse de surface aléatoire donc vous pouvez essayer de travailler avec cet objet là et regarder ce qui se passe quand le volume c'est à dire le genre tend vers l'infini il y a des questions ou pas non ça va voilà donc trois modèles alors il y en a d'autres trois modèles populaires alors qu'est-ce que j'ai raconté donc donc on revient à notre problème ce qui est de comprendre le logarithme du déterminant divisé par le volume alors le premier résultat donc c'est pas des choses très surprenantes je vais expliquer pourquoi au moins le théorème 1 n'est pas totalement nouveau donc donc pour les trois modèles d'accord quand le volume tend vers l'infini la probabilité donc il existe une constante universelle qui est la même que celle qu'il y avait au début dans le cas des surfaces arithmétiques il existe une constante universelle qui est telle qu'avec grande probabilité quand le volume tend vers l'infini et bien ce quotient là il est dans cette fenêtre là il est epsilon proche donc finalement de manière on va dire pas générique mais avec grande probabilité cette chose là ce quotient là c'est une constante universelle donc le cas des revêtements cycliques est pas du tout typique dans ces modèles là la limite aussi elle existe mais c'est pas la même alors ensuite on peut se poser la question des moments et excuse-moi dans le cas des revêtements cycliques la constante elle dépendait même de la métrique ou elle dépendait que de la topologie non non elle dépend de la métrique vraiment on peut la enfin il n'y a pas de formule explicite mais on peut la décrire en utilisant le noyau de la chaleur sur l'objet limite qui est le revêtement infini de la surface ça se calcule pas de manière explicite mais on peut donner une formule en fonction du coup là c'est parce qu'ils ont tous le même la même du coup là si c'est tout le temps la même constante c'est parce qu'ils ont tous la même la même limite c'est pour ça ouais alors que c'est pas tout à fait c'est pas complètement différent finalement puis si tu dis que la constante elle dépend de l'objet limite là si c'est tout le temps la même constante c'est parce qu'ils ont tous comme limite le plan hyperbolique oui c'est ça ça vient de là c'est que c'est que typiquement la majorité de ces objets là ils convergent dans un certain sens vers le plan hyperbolique c'est vraiment ça qu'il y a le sou il n'y a rien de mystérieux c'est que ce qui s'est passé avec ce que j'ai écrit avec les surfaces arithmétiques là en fait c'est le cas générique on va dire voilà sauf que là je démontre pas convergence presque sûre de ça parce que la mesure de probabilité change au fur et à mesure que le volume tend à l'infini donc je suis plutôt obligé de le formuler comme ça c'est une convergence en probabilité oui c'est ça c'est la convergence en probabilité sauf que l'espace de proba bouge mais moralement c'est ça alors après on peut effectivement comme tu as dit que ça c'est une convergence proba est-ce qu'on a convergence au sens des moments est-ce qu'on peut regarder ça donc donc ça c'est des résultats un petit peu différents donc on prend le log dette on prend le module quand même on l'élève à une certaine puissance et on calcule l'espérance de tout ça donc pour alors pour le modèle des revêtements aléatoires et pour le modèle de Vell-Pieterson et donc la limite des moments existe et converge sans surprise vers la même constante à la bonne puissance alors dans le cas des revêtements aléatoires on peut prendre n'importe quelle puissance ça marche pour tous les moments ça marche dans le cas de Vell-Pieterson en fait on peut prendre que les moments entre 0 et 2 et ça diverge en fait dès qu'on prend bêta super ou égal à 2 voilà donc ça c'est en partie c'est écrit dans un papier et après il y a effectivement des notes aussi de vous et je ne sais pas s'ils vont le publier mais bon est-ce que ça diverge parce qu'il y a un ensemble de toutes petites mesures où il y a un problème non ça diverge non ça diverge à G fixé en fait ah oui j'ai fixé ça c'est carrément l'infini donc on ne peut pas bon alors donc je vais essayer de donner quelques idées de preuves mais sans entrer dans les détails techniques mais c'est amusant parce que ça la plupart des résultats sauf la technologie probabiliste qui est plus récente date des années 80 en fait donc le premier résultat lui il n'est pas surprenant parce que donc dans le papier des sept samouraïs et dans d'autres mais c'est essentiellement eux qui ont clarifié le problème de la manière la plus générale c'est que quand on va prendre alors ils font dans un cas d'espace localement symétrique là je le formule juste pour les variétés hyperboliques mais si je prends des suites de variétés hyperboliques compactes dont le volume tend vers l'infini donc c'est vraiment une suite déterministe alors on dit que par analogie avec ce qui a été fait en théorie des graphes on dit que ça converge au sens de Benjamin Ishram vers l'espace hyperbolique donc vers le le revêtement universel si seulement si donc pour tout air positif qui a vocation à être assez grand le volume de l'ence alors Mn indice R c'est tous les points dont le rayon d'injectivité est plus petit que R d'accord ? vous regardez cet ensemble là vous prenez son volume et divisez par le volume total il faut que ça tend vers 0 quand même tend vers l'infini d'accord ? ça ça veut dire que la masse totale des gens qui ont un petit rayon d'injectivité ou même un rayon d'injectivité borné par rapport au volume c'est petit c'est tout petit donc en volume le gros de la variété Mn va ressembler de plus en plus à l'espace hyperbolique avec des zones de très grands rayons d'injectivité alors dans le papier des sept samouraï on peut extraire c'est pas totalement écrit comme ça mais c'est dedans s'il y a deux choses vérifiées donc s'il y a convergence au sens de Benham-Linichram vers l'espace hyperbolique et s'il y a un trou spectral uniforme donc trou spectral uniforme ça veut dire que tous les lambda 1 donc pas lambda 0 parce que ça fait toujours 0 mais la première valeur propre non triviale est plus grande pour tout n qu'un certain bêta fixé strictement positif donc si on a ça plus convergence de Benham-Linichram alors cette limite elle existe et c'est une constante universelle qui se calcule qui se calcule qui dépend de la dimension mais qui qui est un truc qu'on peut calculer quoi qui dépend pas du tout de la suite qui est qui s'exprime encore une fois avec des fonctions spéciales voilà donc si on a ce résultat là c'est pas tellement surprenant d'obtenir le théorème si on sait que moralement avec grande probabilité une surface aléatoire elle va être de type Benham-Linichram d'accord donc la preuve du théorème c'est essentiellement refaire ça et l'écrire dans le cadre probabiliste et trouver un moyen de le faire pour les trois modèles à la fois en fait c'est ça juste la difficulté donc concrètement c'est comme ça que ça se passe pour le théorème c'est que on montre qu'avec grande probabilité il y a deux choses donc la première c'est qu'effectivement il y a un trou spectral uniforme et la deuxième chose ça c'est c'est Benham-Linichram mais réécrit de manière un petit peu plus quantitative mais c'est exactement ça c'est-à-dire que l'arroja je ne l'exprime pas en termes de volume je l'exprime plutôt en termes de nombre de géodésiques courtes ou plutôt de longueur bornée donc ce que ça signifie c'est que si on compte toutes les géodésiques sur la surface dont la longueur est plus petite qu'elle fixée et bien avec grande probabilité ce nombre là c'est toujours plus petit que le volume si vous voulez c'est un petit taux du volume voilà mais là c'est un peu plus quantitatif ça ne coûte pas vraiment cher en fait et donc cette chose là en probabilité tend vers 1 quand le volume tend vers l'infini d'accord bon c'est la même chose que Benyaminichram en un petit peu plus quantitatif mais c'est pareil alors pourquoi je vais l'exprimer comme ça plutôt qu'en termes de rayons de déjectivité c'est juste pour des raisons techniques c'est-à-dire que si on veut traiter tous les modèles en même temps c'est plus facile de travailler avec une expression du déterminant qui fait apparaître des sommes sur des longueurs de géodésique plutôt que de travailler avec les noyaux de la chaleur et les groupes uniformisants correspondants c'est un petit peu plus pratique de faire comme ça surtout quand on va intégrer sur l'espace des modules ce sera un petit peu plus un petit peu mieux un petit peu plus joli un peu plus facile à étudier alors bon dans tous ces modèles les résultats sont déjà là dans la nature donc il y a les trous spectraux les trous spectraux uniformes non effectifs c'est-à-dire on ne connaît pas exactement la constante ça fait longtemps ça fait quelques années que ça existe donc ça remonte dans le papier de Brooks et Makeover pour leur modèle c'est fait ça passe par l'estimation de la constante de Chiger l'inégalité de Chiger et dans la thèse de Brahm il y a des choses plus explicites on peut donner une quantité numérique si je ne me trompe pas c'est ça ou c'est un peu après non mais quelque part il y a un résultat explicite non si si après pour bon pour le modèle des revêtements aléatoires il y a c'est pas difficile d'avoir un trou spectral non effectif parce que c'est complètement lié à un théorème sur les graphes aléatoires et après un truc effectif ça c'est plus récent et après pour le modèle de Veil-Pieterson donc il y avait un premier résultat qui est dû à Mirzakani en 2013 qui est déjà effectif qui se calcule vraiment et après ça a été amélioré donc il y a une conjecture sur quel doit être le trou spectral et effectif dont je ne parlerai pas ici parce que ça nous emmènerait trop loin mais donc ça a été amélioré successivement donc ça c'est le trou spectral uniforme et ensuite le résultat sur le nombre de géodésiques de longueur bornée ça découle du travail de de Bram pour le modèle de Brooks Makeover donc ça c'est sûr ensuite pour le modèle de Veil-Pieterson ça découle aussi d'un travail de Petri Mirzakani qui étudie un peu le comportement probabiliste du nombre de longueur quand le genre tend vers l'infini toujours et après pour le modèle des revêtements aléatoires ça découle du papier de McGee et Puder quand on vit tout ça on a le théorème c'est pas très surprenant alors pour la question des moments c'est plus intéressant et là c'est vraiment lié à ce qui se passe plus près du bord de l'espace des modules ou quand on regarde des revêtements qui sont pas typiques parce que si on veut intégrer sur tout l'espace des modules il faut des bornes valables des bornes a priori valables de manière globale alors si vous voulez l'histoire remonte un peu à Volpert dans les années 80 bon dans Volpert les constantes dépendaient du genre mais c'est pas très difficile de tout expliciter de voir comment ça dépend aussi du qu'est-ce que j'ai dit voilà dans Volpert les constantes dépendaient du genre mais n'étaient pas explicites parce qu'il regardait des choses à genre fixées mais près du bord de l'espace des modules donc ce que Volpert a fait c'est que c'est une longue histoire qui vient de la théorie des cordes donc j'en ai pas parlé donc après les définitions enfin quand j'ai parlé des fonctions de partition en théorie des champs en théorie des cordes il y a la même chose en plus compliqué et la fonction de partition fait apparaître des sommes sur tous les genres et des intégrales sur les espaces de modules de déterminants du Laplacien divisé par le volume à la puissance moins 26 enfin bon dans la théorie de Polyakov il y a des choses comme ça et bon ce que Volpert a fait c'est qu'il a montré que toutes ces intégrales étaient divergentes en fait et pour montrer ça il a montré que sur le bord il a fait des estimations locales du log du déterminant près du bord de l'espace des modules il a montré que ça a explosé de manière exponentielle par rapport aux longueurs des petites géodésiques donc à genre fixé ça diverge mais de son travail on peut extraire ce genre de borne là donc là on voit bien que près du bord de l'espace des modules à volume fixé ça se passe mal quand on a un petit trospectral ou quand on a une petite systole d'accord et il y a aussi ce terme là qui compte le nombre de géodésiques plus petit que 1 donc s'il y a plein plein de géodésiques courtes aussi ça explose on peut faire plus précis que ça on peut décrire de manière locale dans chaque strate au bord qu'est-ce qui se passe mais là ça c'est un truc plus grossier mais qui suffit et donc ça veut dire que si on veut pouvoir contrôler ça calculer les moments etc en fait il faut comprendre un petit peu les moments de l'inverse de la systole et de comprendre la petite valeur propre d'accord donc c'est ça qui explose quand on va vers le bas et donc dans le travail de Merzakani un des résultats clés c'est de montrer que dans le modèle de Weil-Pietersen quand on intègre l'inverse de la systole par rapport au volume de Weil-Pietersen ça c'est plus petit qu'une constante uniforme fois le volume de Weil-Pietersen donc la probabilité si vous voulez l'espérance de 1 sur L0 c'est plus petit qu'une constante uniforme par rapport au genre donc ça c'était pas possible à l'époque de Wolpert il n'était pas rendu là parce qu'il n'avait pas de formule globale pour calculer ce type d'intégral il n'avait que des choses locales donc il ne pouvait pas montrer ça bon en utilisant l'inicalité de Chiger qui relie la constante de Chiger que je n'explique pas ici à la première valeur propre donc c'est un truc géométrique qui permet de minorer le lambda 1 on récupère aussi le même type de choses pour tous les exposants compris entre 0 et 1 pour l'inverse de lambda 1 voilà on combine un peu tout ça en utilisant le théorème 1 et des inégalités style Holder et on obtient on obtient la convergence des moments il faut travailler un peu plus après pour trouver les exposants optimaux ça devient plus technique alors donc dans le modèle de Veil-Piterson voilà c'est ce qu'on obtient et effectivement on est coincé entre 0 et 2 essentiellement parce qu'après ça se met à exploser dans le modèle des revêtements aléatoires la petite systole c'est pas un problème parce qu'il n'y en a pas c'est discret et bon la systole du revêtement est toujours minorée par la systole de la base donc il n'y a pas de soucis par contre ça ça peut devenir très petit mais c'est pas non plus très difficile là de voir que ça peut pas tendre vers 0 très très vite quand n tendre à l'infini la borne que j'ai c'est ça ça peut pas ça peut pas donc bien sûr il faut être sur une surface connexe sinon ça ça vaut 0 mais quand on est dans le cas connexe quand on conditionne par le fait d'avoir un revêtement connexe on peut avoir une borne inférieure de ce type là donc ça peut devenir petit mais ça reste polynomial par rapport à n donc ça ça permet d'avoir des moments finis enfin des moments uniformément contrôlés voilà j'arrive près de la fin donc le cas de Brooks-Meccovert je sais pas le traiter il y a plus de travail parce qu'il faut rendre un peu effectif la compactification conforme il faut comprendre de manière quantitative donc dans le modèle de Brooks-Meccovert ce qu'on montre c'est que avec probabilité qui tend vers 1 les systoles sont uniformément minorées d'accord mais il peut quand même y avoir dans la liste des surfaces de Brooks-Meccovert il peut y en avoir qui ont une systole une première geodésique arbitrairement petite et il faut rendre ça quantitatif et par exemple ça on sait pas c'est pas fait ça est-ce qu'il y a une borne uniforme type Mirziakani dans le modèle de Brooks-Meccovert c'est pas fait donc il y a des choses un peu plus avancées que Brooks-Meccovert qui est un papier de Dan Mangoubi qui rend les choses un peu plus quantitatives ça peut peut-être aider pour résoudre ce problème en tout cas là il y a un travail qui n'est pas fait voilà je crois ce que je vais finir je vais être un peu en avance je sais pas à quelle heure non moi ça va merci merci merci